Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Frostpunk. Alors c'est un nouveau jeu donc du coup on va faire un petit préambule dessus. Qu'est-ce que Frostpunk ? C'est un jeu qui a été créé par les développeurs de This War of Mine, qui était déjà un jeu qui envoyait très très fort, qui était très réaliste avec en plus un fonctionnement assez original, bon vous l'avez pas vu sur la chaîne parce qu'il était un peu vieux mais c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé donc j'attendais Frostpunk avec énormément d'impatience. J'ai essayé de pas trop me spoil en regardant des vidéos de ceux qui l'ont eu en avant-première donc du coup on va le découvrir ensemble. c'est un jeu de gestion, donc gestion city builder fait par les développeurs de This War of Mine, j'y vais les yeux fermés quoi. Donc c'est parti. Alors le speech c'est qu'il y a eu une espèce d'énorme vague de froid qui a recouvert le monde entier, et on a donc un groupe de personnes qui a quitté Londres pour essayer de trouver un générateur, je sais pas trop comment il est en traduit en français, un générateur à charbon, ça se passe dans un monde un peu steampunk, alors il y a mon chat qui m'embête pardon, il doit bien aimer le jeu aussi, un générateur steampunk en fait dans le grand nord qui leur permettrait de survivre et donc nous on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent survivre autour de ce générateur, donc je pense qu'il va y avoir une petite cinématique que je vais vous laisser au démarrage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on doit donc survivre ! C'est parti ! Alors, affronter le froid, nous devons faire fonctionner le générateur, il fournit de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments, sans lui nous allons mourir de froid ! On va donc faire des réserves de charbon, on va mettre pause tout de suite ! Donc ça c'est notre générateur, assez classe hein ! Vous voyez, il y a plusieurs... Pour l'instant il est éteint, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc j'imagine qu'on va pouvoir le faire chauffer de plus en plus ! Bon bah pour l'instant de façon, sans charbon, on ne peut rien faire ! Alors... Donc on a un menu de construction, assez standard hein ! On construit des trucs pour les habitants, des trucs pour la santé, des choses pour manger, des choses pour gérer les ressources, et des choses pour la technologie ! Ok très bien ! Et on peut faire des routes ! Parfait ! Donc on va pas en faire pour l'instant, on commence avec 32 bois, 10 d'acier, 1 noyau, et 0 de charbon, on a 102 vivres crus, et 0 rations ! Donc j'imagine que les rations doivent donner plus de nourriture que les vivres crus, on verra ça ! On a un magnifique filtre thermique, qui nous montre qu'en gros on a nos personnages qui sont un peu chauds et qu'autour bah ça caille à mort ! Ça c'est assez classe cette vue là ! J'avoue ! Donc du coup, on a 80 personnes qui n'ont pas d'abri, pardon ! Mécontentement pour l'instant ça va, la population est contente ! On est à peu près au milieu de l'espoir, donc je sais pas trop à quoi sert l'espoir, on va voir ça ! On doit donc faire des réserves de charbon pour activer le générateur, on a un livre des lois, qui nous permet en fait dans ce jeu de voter des lois qui vont donner une orientation à la colonie ! Donc ça c'est assez sympa, c'est-à-dire qu'on peut vraiment teinter les différentes parties de différents styles de jeu, selon qu'on choisit d'aller dans une direction ou dans une autre ! Donc pour l'instant on ne peut pas en faire ! L'économie, bah on peut voir oui, on peut voir un peu tout ce qu'on a, mais pour l'instant on n'a rien ! Donc du coup, c'est pas très intéressant à regarder ! On a 65 personnes, donc 50 ouvriers oisifs, 15 ingénieurs oisifs et 15 enfants ! Donc du coup pour l'instant les enfants ne travaillent pas ! Sans spoiler, on pourra éventuellement les faire bosser si on a envie ! Pour l'instant c'est pas le thème ! Alors du coup, on a des trucs un peu partout ! Un dépôt de charbon, il faut une mine, ok ! C'est pas une mine, pile de charbon, ok ! Donc là par contre on peut aller ramasser le charbon sur des piles ! Bah du coup on va envoyer des gens ! 15 ouvriers par exemple ! Et puis 15 ouvriers sur cette autre pile de charbon ! Il va nous falloir autre chose que du charbon ! Ici on a des débris d'acier ! Alors il nous reste combien de personnes ? Déjà 20 ouvriers il nous reste ! On va envoyer une dizaine de personnes parce qu'on n'a pas besoin d'acier pour l'instant ! Par contre on va envoyer un max de personnes au bois ! Ici on a encore du bois ! Bah il nous reste 10 personnes, pour l'instant ils n'ont rien à foutre ! Donc on va les envoyer bosser ! On va essayer de faire en sorte que personne ne fasse rien ! Il est 8h02 donc on est en période de travail ! On est jour 1 ! Et on va donc se mettre en vitesse ! Alors on va aller vérifier les sous-titres avant ! Même les menus sont super classe quoi ! Audio ! Il me semblait avoir vu un truc sous-titres mais peut-être me suis-je fourvoyé ! Désactiver les tutoriels ! Bah du coup il n'y a pas de sous-titres autant pour moi ! Bah du coup je ne sais plus ! Voilà ! Bah c'est pas grave ! Il me semblait dans les paramètres audio que j'avais activé un truc ! Mais euh... My mistake ! Alors du coup on peut aussi voir nos personnages comme vous voyez en cliquant dessus ! Donc euh... Pour l'instant elle par exemple mon liage con n'a pas de maison ! Elle bosse sur les caisses en bois ! Elle a pas d'abri pour la nuit donc elle va dormir sur le sol ! Elle a pas de famille ! Elle va travailler et tout va bien pour elle ! On peut zoomer dessus ! Et c'est un ingénieur ! Une ingénieure pardon ! Ok ! Lui a une femme ! Abby Colmer ! Donc ouais j'imagine que... On doit pouvoir suivre les gens... Vérifier qu'ils fassent des enfants et qu'ils sont heureux etc... Bah elle... J'en ai vu une là qui avait euh... Plein d'enfants ! Trois enfants et un époux ! Elle très bien ! On va enlever la pose pour que ça avance un petit peu ! Donc ils partent bosser hein ! Donc eux ils vont vers le charbon à travers la neige ! Là je suis en zoom maximum ! C'est quand même assez classe hein ! Les graphis sont très beaux ! Avec l'espèce de petit effet de neige sur le côté là ! Qui est assez sympa ! Peut-être qu'il disparaît quand il fait plus chaud ! Je trouve qu'il y en a beaucoup qui vont par là et pas beaucoup qui vont au bois ! Pourtant euh... Ouais il y a 10 personnes... Alors qu'est-ce que j'ai foutu ? Il me semblait que j'avais mis des gens à bosser sur ce truc de bois ! Oui 15 sur 15 ! Ah non ok en fait ça s'affiche que quand c'est pas complet ! Pour dire que c'est pas... On peut éventuellement rajouter des personnes d'accord ! Très bien ! Résumé du tutoriel ! Contrôle de la caméra ! Bon ça ça va ! Euh... On a besoin de charbon, de bois ! Les noyaux de vapeur sont composants des battements, mais on ne s'est pas tout de suite ! Les vivres crus servent à préparer des rations ! Et il pourrait y avoir d'autres ressources plus tard ! Ok ! Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Besoin d'ouvriers ! Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour l'accomplir ! Une solution rapide consistera à mettre nos enfants à contribution ! Alors on peut ouvrir le livre des lois ! Travail des enfants, tâches sans danger ! Nous n'avons pas assez de main d'oeuvre pour tout faire ! Nous allons autoriser l'emploi des enfants dans les lieux de travail sans danger, comme les cantines ou les serres ! J'imagine qu'après on pourra éventuellement leur dire de bosser dans des endroits avec danger ! Genre les ramasser du charbon ! Les enfants pourront travailler dans les lieux de travail sans danger ! L'espoir diminuera légèrement ! Les enfants qui travaillent pourront se blesser dans les accidents ! Ok ! Sinon on a... Abri pour enfants ! Les enfants seront hors de danger si ils restent dans les abris durant la journée ! Et ils ne feront pas de bêtises ! Nouveau bâtiment ! Abri pour enfants ! L'espoir augmentera ! Fournir dans une place dans un abri pour enfants à tous les enfants ! Offre un bonus d'espoir permanent ! Nous devons construire un abri pour enfants ! Je pense qu'on va plutôt faire ça ! Nos enfants... On a vu qu'on avait beaucoup d'ouvriers et peu d'ingénieurs ! Nos enfants à peu près protégés et instruits pourront peut-être devenir des ingénieurs ! Ah ! On a d'autres lois qu'on peut faire ! D'ailleurs on n'est même pas obligé de partir sur celle-là ! On peut faire un cimetière ! Ok ! Ou alors... On conserve les corps dans la neige directe à l'arrache ! Fosse glaciale ! Ok ! Ça rend les gens mécontents ! Et si on fait un cimetière, aucun risque de maladie causée par des corps ! Mais à chaque enterrement plusieurs personnes s'absenteront du travail quelques heures ! D'accord ! Et vous voyez que quand on signe une loi on doit attendre 18h pour en passer une nouvelle ! Alors est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'on peut bouger ? Oui ! On peut prendre d'autres lois complètement ! Arène de combat ! Nouveau bâtiment arène de combat ! Les combats en soirée réduiront le mécontentement ! Très bien ! Donc cette loi-là par contre nous demande d'attendre un jour 12h pour en faire une autre ! Rotation d'urgence ! Nouvelle compétence ! Vous pouvez forcer les ouvriers de n'importe quel bâtiment à travailler pendant les 24 prochaines heures ! Ok ! Sympa ! Alors, on a quoi ? Traitement radical ! Nous allons tout tenter pour soigner les blessés graves qu'ils faillent opérer voire amputés ! Donc on traite les malades graves, ça augmente un peu l'espoir ! Mais 30% des malades graves traités dans les postes médicaux deviennent amputés ! Ou alors, maintenir en vie ! On peut pas les guérir mais nous pouvons au moins les garder en vie ! Ok, donc là en fait on les garde en vie même s'ils servent à rien du coup ! Les malades graves resteront un fardeau, ils occuperont des lits dans les postes médicaux ! Ok bon, on est pas encore là ! La nourriture ! On a un truc adaptation, je sais pas si on peut avoir d'autres racines entre guillemets pour nos lois ! Nous pouvons désormais ajouter de la sueur dans les plats pour qu'il soit plus consistant à défaut d'être savoureux au sein ! Sympa ! Nouvelle recette repas à la sueur ! En mangeant des plats à base de sueur, certaines personnes tomberont malades ! Sympathique ! Ou alors, on fait de la soupe à la place des plats complets pour nourrir plus de gens avec la même quantité de vivres curus ! Donc dans les deux cas, l'espoir diminue et le mécontentement augmente ! Mais j'imagine que ça doit consommer moins de nourriture ! Bon, on va rester dans le tuto sur le thème du travail des enfants ! Et on va prendre des abris pour enfants à nous pour commencer ! On va essayer de faire en sorte que nos enfants ne traînent pas dans la neige toute la journée ! Pour l'instant on va suivre le tuto, éventuellement on verra plus tard ou si on fait une autre partie pour faire autre chose ! Donc on a nos personnages, j'allais dire nos sims mais absolument pas ! Nos personnages qui nous disent qu'ils sont plutôt contents que les enfants soient à l'abri ! Il y a notre mécontentement un petit peu monté mais rien de plus ! Alors par contre du coup il faut qu'on construise un abri pour enfants, on a une nouvelle quête ! Pour l'instant, alors qu'est-ce qu'on peut construire ? Parce qu'on commence à avoir un petit peu de bois, donc avant même d'activer le truc, est-ce qu'on peut construire des choses ? C'est pas ouf ! On peut construire des tentes, notre abri pour enfants ! Alors, vous voyez que quand on construit, il y a deux emplacements en fait ! On peut construire à différents niveaux ! Donc moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne ! Est-ce qu'on a un truc là-dessus ? Pour l'instant non ! Je pense que tant qu'on n'a pas allumé le truc, il fait peut-être trop froid, on va attendre un peu ! On a nos enfants qui foutent rien, mais tant pis ils feront rien ! On va... D'ailleurs on a peut-être assez de charbon pour l'activer ! Niveau 1 ! 6 charbon pour l'activer ! Plus simple température dans tous les foyers ! Consommation 100% de charbon ! Allez, on va l'allumer ! Pour voir, vu qu'on a du charbon ! Ça commence à bouffer du charbon ! Consommation ! Alors... Ok, on ramasse 360 par jour ! Nourriture ! Le générateur fait un bruit rassurant et fournit de la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis ! Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra ! Faites attention aux réserves de charbon ! Pour ce qui est des vivres crus, la ville ne traînera pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger ! Vous devez trouver un moyen d'obtenir des vivres crus et construire des cantines pour préparer des repas ! Parfait, alors on va se détendre ! Température ! Confortable, supportable, frais, froid, très froid, glacial ! Ok, donc on doit garder les maisons et les lieux de travail aussi chauds que possible ! Certains lieux de travail ne sont plus opérationnels si la température baisse trop ! La température d'un bâtiment dépend de son isolation, de l'alimentation du générateur, si le bâtiment se trouve dans un foyer de chaleur, et des conditions météorologiques ! Il existe 6 niveaux de température ! Ah ok, donc c'est ça les niveaux en fait ! Ok ! Contrôler le temps ! Ouais, on peut faire défiler le temps plus vite, très bien, ça devrait aller ! Donc en fait, les niveaux qu'on voit là... Niveaux de chaleur de base, 1 ! Donc en gros, ce truc là, il est chaud, mais c'est pas ouf ! Alors maintenant qu'on a allumé le générateur, on voit qu'il fait chaud jusque là ! Température supportable ! Et là, je peux pas voir... Ah non, c'est le bâtiment en fait ! D'accord ! C'est quand on cible le bâtiment, on voit qu'il est dans une température supportable ! Très bien ! Donc j'imagine que si on met un truc de niveau 1 en dehors de ce cercle... Bah ils vont cailler quoi ! J'imagine que c'est le concept ! Donc du coup, bah ce qu'on va faire... C'est qu'on va construire comme ils nous disent... Alors, les chasseurs c'est niveau 2 ! Donc on va mettre des cabanes de chasseurs... Est-ce que c'est intéressant de les mettre... Est-ce qu'on peut voir les sources de nourriture ? Ça c'est du fer, ok... Ça c'est du charbon... De l'acier... Des caisses en bois... Est-ce qu'on peut tourner ? On peut complètement tourner... Ça c'est des arbres gelés, ok... Je vois pas de source de nourriture a priori... Ça c'est quoi ? Les arbres gelés aussi... A priori, y'a pas... Y'a pas de nourriture, donc j'imagine qu'ils doivent aller la chercher ailleurs... Donc on va en construire un déjà... Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire aussi de quoi... Alors on va faire une cantine déjà... Parce que pourquoi pas... Et on va... Enfin pourquoi pas... Parce qu'il faut surtout qu'on le fasse... On va pas se le cacher... Il faut qu'on fasse aussi un abri pour enfants... Combien d'enfants on peut mettre dans un abri pour enfants ? 15 enfants... Bah ça tombe bien on en a 15... Du coup... Allons-y pour 15 enfants... Et on va leur faire des tentes... Combien de personnes on peut mettre dans des tentes ? 10 personnes... Ah la vache, 10 personnes... On a carrément plus de monde que ça quoi... Je fais ça là en collant... Mais est-ce qu'on peut faire des routes sur les bords ? Parce que c'est pas tout ça... Mais encore faut-il que... Ouais on peut faire des routes a priori là... Donc on est pas forcément obligé de laisser de la place... C'est tant mieux... Les gens sont pas contents parce qu'ils ont pas d'abri... Bah on va y travailler... Alors par contre du coup faut que je libère quelques personnes... Parce qu'il y a personne pour construire là... On va peut-être libérer 5 ouvriers qui bossaient au bois pour les construire... On va en laisser quand même un peu bosser au bois... On a peut-être pas besoin d'autant de... D'autant de fer par contre pour l'instant... On en a déjà 23 et nos bâtiments de base je pense qu'ils ont pas besoin de fer... Construction... Le menu construction en bas de l'écran vous permet d'ordonner la construction ou le démantèlement de bâtiments... Seules les personnes qui sont pas au travail sont disponibles... Les bâtiments à l'intérieur du foyer de chaleur sont plus chauds et offrent de meilleures conditions de vie... Pour tirer la meilleure partie du foyer de chaleur, les bâtiments sont disposés selon une grise radiale... Une rue doit relier chacun d'eux au générateur pour qu'il puisse fonctionner... Emplacement valide, emplacement non valide, emplacement conditionnel... Ok donc conditionnel c'est le genre on a vu tout à l'heure c'était jaune parce qu'il n'y avait pas de rue... Donc ok ça ça va du coup on a à peu près saisi l'idée... Donc là les gens bossent... Visiblement ils bossent que sur un seul bâtiment à la fois... Il y en a 10 qui ne font rien... Alors est-ce qu'ils font rien ? Est-ce qu'ils sont considérés comme travaillant sur les... Va sur un site de construction... Va sur un site de construction... Ok visiblement c'est quand il nous dit qu'ils font rien... C'est qu'ils sont là mais ils bossent du coup par défaut sur les trucs de construction... Très bien on a terminé nos premières tentes... Donc du coup on a plus que 70 sans-abris... Et là on a tout le monde qui revient... Alors pourquoi tout le monde revient je ne sais pas... Les habitants en rotation sont libres de s'occuper de leurs besoins... Ok on est dans une période de temps libre... Il est 20h déjà... Et visiblement en temps libre... Bah les gens... Les gens construisent... Et bien c'est parfait... C'est parfait c'est parfait... D'ailleurs il faudra aussi qu'on mette des personnes j'imagine dans ces bâtiments... Les enfants sont pris en charge... On augmente notre espoir... On a tenu notre promesse... On a fait une loi désirable... On a un modificateur permanent parce que chaque enfant a une place dans un abri pour enfants... Donc quand on aura plus d'enfants j'imagine qu'il faudra en faire plus d'abris... Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il nécessite au moins un travailleur ici... Alors... Ah oui c'est la cantine qui est inactive parce qu'il faut mettre des gens... Les heures de travail c'est 8h-18h... On ne peut pas le changer... On peut démanteler le truc mais non... On ne va pas le faire... Interrompre l'opération on peut le désactiver à la main... Et la température est confortable parce qu'on est à 1 d'isolation du bâtiment... Et à 1 du foyer de Choaleur... Donc du coup il n'y aura pas de maladie dans ce bâtiment... Très bien... Alors du coup ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on mette des gens ici... On va mettre par exemple 2 ouvriers pour faire la cuisine... Allez peut-être 3 vu qu'on en a quand même pas mal de libres... Ça me paraît pas mal... Alors nourriture et faim on a un nouveau truc ici... Alors le nombre de personnes affamées ça a paru avec ce truc là... Ok la cabane de chasseurs... C'est 15 de vivres crus par jour... Ok... Quelque chose me dit qu'on est 80 on ne va pas bouffer aussi peu que ça... Serre chauffée c'est 30 de vivres crus... Cantine c'est 2 rations par unité de vivres crus... La cantine prépare des repas pour tous... Elle produit 2 rations pour chaque unité de vivres crus... Les vivres crus sont fournis par les chasseurs et les serres chauffés... Ou trouvés par des... Des explo... Ah... Des éclaireurs pardon... Lorsque les rations manquent les citoyens mangeront des vivres crus... Mais j'imagine qu'ils ne seront pas contents... Donc en fait avec 1 de vivres crus on fait 2 rations... Donc avec une cabane de chasseurs on nourrit... Enfin on nourrit... Non on fait... On fait 30 rations... Donc je ne sais pas combien ils bouffent de rations par jour... On va aller voir ça... On va pouvoir le voir... Voilà... Dans économie... Maintenant qu'on a des trucs on doit voir des choses... Voilà... On utilise 80 rations par jour... Donc ils bouffent 1 rations par jour les mecs... Et on gagne 0 rations par jour... Donc une fois qu'on aura des gens qui bosseront dans notre cabane de chasse là... On gagnera 30 rations par jour... Donc c'est absolument pas assez... C'est pas du tout du tout assez... Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va immédiatement faire... On peut pas faire les serres encore... J'imagine qu'il faudra qu'on les recherche... On va tout de suite faire... Bah une autre... Une autre cabane de chasseurs tout simplement... Alors... Ah on peut cliquer sur ce bouton pour faire les rues immédiatement... Ça c'est cool... Donc on va... Faire une rue ici... Est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas... On verra si ça suffit... Ou s'il faut aller un peu plus loin... Trouver de la nourriture... Alors... Les ressources de base sont assurées pour le moment... Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre... Construisez une balise... Explorez l'étendue... Et sauvez autant de survivants dans notre exposition que possible... Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer les plans nécessaires aux bâtiments avancés... Très bien... Alors... Construisez l'atelier... Construisez la balise... 20 survivants... Il faut qu'on sauve 20 personnes... Parfait... Ici il faut qu'on attendre 4h pour faire une nouvelle loi... Donc pas de stress... Ici du coup personne ne travaille... Ah ! Ici on ne peut mettre que des ouvriers vous voyez... Euh... Sur la cantine par exemple on peut mettre des ingénieurs et des ouvriers... Et ici on peut mettre que des ouvriers... Ça rapporte... Si j'en mets 7 ça rapporte 7 vifs par jour... Alors là du coup il va falloir qu'on les blinde les trucs... Euh... Chasseurs... Les chasseurs sortent dans l'étendue pour chasser... Ils travaillent de 18h à 6h... 18h à 6h... Ok ils travaillent la nuit... Très bien... Au début ils rapportent jusqu'à 15 unités de vifs crues par chasse... Si il existe des améliorations pour accroître leur capture... Euh... D'accord... Bah sans amélioration il va falloir qu'on en fasse plus... Donc on a lancé un autre c'est parfait... Il n'y a plus le symbole de problème de rue... Bon visiblement faire une rue qui touche... C'est suffisant... Pas besoin d'en faire une qui va jusque là pour l'instant... Ça peut permettre d'économiser un petit peu de ressources... Euh... Au niveau du charbon ça nous dit 2 jours... Au niveau de l'économie... Actuellement on utilise 144 de charbon par jour et on en ramasse 360... Euh... C'est beaucoup trop... Il faut qu'on... Il faut qu'on... Qu'on lâche un peu ça... Euh... Déjà parce que ça va se vider très vite... Bon après ça va dans les stocks c'est pas grave... Mais parce que il faut qu'on ait des personnes disponibles tout simplement... 240 on peut carrément encore diminuer... Alors si on lâche complètement cette pile... Qu'est-ce que ça donne ? C'est pas assez... Il nous faudrait un petit peu plus de personnes là... Si je mets 13... On est nickel... On gagne 156 et on en consomme 144... Donc on va... Tranquillement faire des petits stocks... Et du coup on peut se permettre de mettre un max de personnes là... Ça c'est très cool... On va donc enlever la pose... Donc là... Ils font leur vie... Temps libre... Il est bientôt minuit... Ils vont peut-être dormir un moment... Ah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Maladie et santé... On a un mec malade... Les habitants tombent malades s'il fait froid dans leur maison et leur lieu de travail... Sans soins adaptés ils peuvent devenir gravement malades... Alors... On ne tombe pas malade quand il fait froid... Théoriquement... Enfin en tout cas pas à cause du froid... A cause des effets éventuellement du froid... Mais pas du froid... Ça simplifie un peu le jeu en même temps de le faire ça comme ça... Les personnes malades sont soignantes dans les postes médicaux... Mais celles gravement malades en posant des traités dans une infirmerie... Ok donc on a le poste médical... On a la maison de soins et on a l'infirmerie... Euh... Très bien... En l'absence d'un tel centre vous pouvez leur sauver la vie... En signant l'une de ces deux lois... La loi sur les traitements radicaux qui permet de traiter les personnes... Donc celles qui ont laissé les deux lois qu'on a vues tout à l'heure... Soit on les garde en vie... Euh... Dans les postes médicaux... Tant que... Tant que... Bah on n'a pas l'infirmerie pour les soigner... Soit on les ampute pour les aider à guérir... Entre qui mais... Euh... Les personnes malades peuvent être soignées sans risque... Les personnes gravement malades ou amputées vivement dans les maisons de soins... Reçoivent des demi-rations... Ok donc en fait si on met des maisons de soins... Celles qui sont amputées on les... On les traite là... D'accord en fait quand on prend la loi traitement radicaux... On peut soigner les personnes gravement malades dans les postes médicaux... Mais ils ont une chance d'être amputées... Si elles sont amputées elles se retrouvent dans une maison de soins... Et elles bouffent qu'une demi-ration... Ok... C'est un peu brutal peut-être... J'espère qu'elle est pas gravement malade... Non pour l'instant c'est... Un malade mais pas gravement... Donc il faut qu'on construise un truc pour traiter ça assez vite... Donc on a plus de bois donc pour l'instant on va devoir attendre de toute façon que... Que les gens bah fassent autre chose... Alors ils font quoi eux ? Pourquoi ils s'en vont ? Ah ils travaillent à la cabane de chasseurs d'accord... Donc du coup ils... Ils se barrent... Ils vont... Ils vont chasser... Très bien... Oui donc eux travaillent la nuit en fait... Tout simplement... Et ici on a des gens qui dorment... Très faible risque de l'enlever malade... Ils se reposent... Ils dorment par terre parce qu'ils ont pas encore d'abris... Donc on va essayer d'en faire des abris... On va loger tout le monde si on peut... Ici c'est terminé... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Neuf personnes... C'est pas ouf... Alors par contre ici... On va... Virer ça et on va mettre des ingénieurs... Peut-être plutôt... Et soit est-ce qu'on a des ingénieurs qui bossent... Qui sont peut-être pas utiles... Ici on va enlever 5 ingénieurs... On va en mettre quelques... Non... On va mettre quelques ingénieurs ici... Plutôt pour faire la cuisine... Et ici on va mettre des personnes supplémentaires... Je suis pas sûr que ça sera suffisant... Est-ce que ça se met à jour en temps réel ou pas ? Ouais on gagne 54 rations par jour... Et on en utilise 80... Donc c'est toujours un peu juste... Mais c'est déjà mieux que... Bah ne pas... Bah ne pas tout simplement avoir de quoi bouffer du tout... Attends on a 2 personnes malades... C'est le drame... Direct quoi... On va peut-être mourir très vite dans cette partie... Je sais absolument pas... Les gens sont pas contents... Oui bah on va se détendre... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Ici le niveau 2... Si on veut augmenter la chaleur... Il faut faire une recherche... Alors les gens sont relativement contents... Mais c'est pas ouf... Voilà ils vont bosser... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pénurie critique... Les malades se multiplient... Nous n'avons pas assez de ressources pour construire un poste médical... Peut-être devrions-nous accentuer nos efforts pendant un certain temps pour collecter les ressources nécessaires... Vous devriez peut-être signer la loi sur les rotations d'urgence... Alors la loi sur les rotations d'urgence c'est celle qu'on a vu tout à l'heure qui permet de dire aux gens bosser non-stop pendant 24 heures... J'ai pas envie... Dans cette première partie j'ai envie de faire un truc un peu sympa... Donc plutôt ce qu'on va dire... C'est pas ça... Si c'est ça... Il y a le médecin en fait mais c'est les enfants ça... Apprenti médecin... Donnons des cours de médecine à nos enfants... Ok... Des enfants des abris aideront dans les bâtiments médicaux... Ok très bien... Ou alors... Apprenti ingénieur... Les enfants dans les abris pour enfants aideront dans les ateliers... Augmentant la vitesse de recherche... Alors du coup on va peut-être plutôt euh... En fait j'essaie de bouger en glissant mais en fait faut juste cliquer... Faut pas faire glisser déposer... Ouais c'est ça que je cherchais mais on a pas de malade malade donc en fait ça ne sert à rien pour l'instant... Donc on va dire aux enfants... De bosser dans les centres médicaux qu'on a pas encore mais on va en faire un dès que possible... Aider les malades est le bon pour le développement moral des enfants mais oui... C'est sûrement mieux que de laisser rien faire toute la journée mais oui deux fois... Donc on a deux malades donc il va falloir absolument qu'on se démerde pour faire ça... Est-ce qu'on peut voir... Qui est malade ? Donc le mec... Ah ok lui euh... Il a pas d'abri... Il va devoir dormir même le sol... Il va travailler hein... Il est malade mais euh... Rien à foutre il va bosser... Très bien... Principale préoccupation malade... Il est seul au monde donc au pire s'il meurt c'est pas grave... Euh... Et là ça c'est en fait c'est la petite jauge là... Nous dit dans combien de temps on pourra voter une loi... Parfait... Donc là il est 7h du matin et ils sont repartis bosser donc on va peut-être passer en vitesse 2 euh... Pour voir un petit peu... Il faut qu'on fasse... Il nous faut combien pour faire un... Un poste médical... 25 de bois... Il faut aussi qu'on fasse euh... Ça... Il nous faut 15 de bois et 5 d'acier... On a 2 mecs qui foutent rien... C'est qui ? C'est 2 ingénieurs... Bah vous allez bosser pour construire des trucs du coup... Alors on va commencer par construire ça... On fera l'atelier après... On va essayer de faire en sorte de survivre avant de euh... Avant d'aller sauver d'autres personnes que de toute façon on ne pourra pas gérer... Donc ici on va faire un truc médical... Ils peuvent bosser qu'à 2... Bah oui si j'enlève... Si je mets en pause ça n'avance pas bien sûr... Ils peuvent bosser qu'à 2 là dessus... T'en restant 7h... Ouais il nous faut plus de personnes pour bosser dessus quoi... Alors le charbon on peut pas trop enlever... Le bois... Le bois... Combien on gagne de bois par jour ? Statut de la santé... Euh... Construction de logement... Nouriture... La main d'oeuvre... Non ça c'est pour trier... Le charbon... Le bois et l'acier... Alors... Le bois et l'acier... Gains journaliers... On en gagne 60 par jour... Ah oui donc on peut peut-être se permettre d'en enlever un peu... 60 par jour c'est quand même beaucoup... On va lâcher cette pile de bois... Et du coup on en gagne 40 par jour... Très bien... Mais on a du coup suffisamment de personnes pour bosser là dessus... Non ça prend quand même 7h hein... Ah ça c'est triste... Pourtant il y a plein de gens qui bossent dessus... Ah non c'est qu'ils y sont pas encore peut-être... Bon bah on verra... On verra on verra... En attendant on a assez de bois... Oh il y a des gens qui parlent... On a assez de bois pour lancer la construction du laboratoire... Alors le laboratoire... Ah j'ai pas regardé le post médical merde... Non c'était de niveau 1... Par contre le laboratoire c'est de niveau chaleur 2... Donc on peut le mettre loin... Donc du coup on va pas se gêner pour le mettre loin... On va essayer de garder le proche pour les tentes et autres trucs du style... Alors il nous faut des rues... Malheureusement ici ça matche pas... C'est un peu triste... Est-ce que je peux l'annuler ? Ça me redonne mon truc... On va tester... Oui vu qu'il a pas commencé à construire... Je peux l'annuler et ça m'a redonné mes 15... C'est parfait... On va voir si on peut pas le mettre à un endroit où ça rentrerait un peu mieux... Ici non... Ici mais du coup c'est là que c'est tout pourri... Ouais bah non je crois qu'on a pas trop le choix... Il va falloir qu'on le mette là... Tant pis... Ça dépassera un petit peu... On verra ce qu'on peut faire... Et donc du coup une rue... On est à passer de bois... On va enlever la pause... Je vais pas enlever la pause parce que j'en ai mis une construction... On va attendre d'avoir 3 de bois pour faire la rue... S'il y a que ça... Alors oui pardon... Qu'est-ce qu'ils disent eux ? Un mot de remerciement... Abri pour les enfants... Nous voulions simplement vous remercier à Londres... Les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants travailler... Nous avons le sentiment que les choses seront différentes dans ce nouveau monde que vous créez... Cool... Encore un petit peu d'espoir... Les gens sont contents... Jour et nuit... La ville se réveille vers 6h... Les habitants disposent d'un peu de temps libre avant de débuter leur journée de travail à 8h... A moins qu'un chantier de construction ne soit lancé... Ok donc s'il y a un chantier de construction il bosse dessus quoi qu'il arrive... Une fois leur journée de travail terminée à 18h ils sont libres d'aider de nouveau au chantier... Qui peut les occuper au delà de minuit... Vous pouvez allonger la journée de travail de 10h en signant certaines lois... Ok... Très bien... Très bien très bien... Ca y est on a 3 bois pour faire notre route... Hop... Hop... Voilà... Nous n'avons plus de bois... Bah oui oui on n'a plus de bois... On travaille hein... L'acier on en a 30 d'ailleurs... C'est peut-être pas nécessaire d'avoir autant de personnes... On va laisser 2 personnes dessus à bosser... Parce que pourquoi pas... On va les mettre ici 3 personnes de plus au bois... Je pense que le bois dans la plupart des jeux de ce genre c'est plus important au début... Ici on a trop de personnes qui bossent aussi... Puisque visiblement on ne rapporte pas assez de nourriture par rapport aux rations qu'on fabrique... Donc du coup euh... Bah du coup voilà... Hein... Les 2 personnes malades... Bon bah ça va se régler doucement... Ici ils sont en train de revenir... Non ils font des allers retours pour... Pour trimballer le charbon j'imagine... Va sur un site de construction... Ok... Porte des ressources... Très bien... Ici ce serait bien également de pouvoir mettre des personnes en plus... Si on était à 15 sur 15 sur les 2 déjà... Euh... Ca nous permettrait d'être quand même vachement plus efficaces... Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'optimiser le fait qu'ils bossent pendant la journée... Et euh... Et les constructions le soir et le matin pour qu'ils bossent dessus pendant leur temps libre... Ouais... Ici en plus faut qu'on mette des ingés... On va mettre une infirmière ça suffira peut-être... Pour l'instant... Patient... Ah puis en plus c'est un ingénieur qui était malade... Pas de chance... Mais du coup les enfants devraient aller y bosser donc ça va peut-être... Ca va peut-être aider un peu... Mais le truc en fait c'est que je pense que l'atelier là... Va falloir qu'on mette des gens à travailler aussi... Et euh... Et ils vont avoir besoin de... Qu'est-ce qui se passe ? Ok les gens sont en traitement très bien... Ils vont avoir besoin d'ingénieurs je pense... A mon avis c'est pas des ouvriers qui bossent là... Qu'est-ce qui se passe ? Pas de toit sur nos têtes... Capitaine le manque de logement inquiète à raison bon nombre de nos citoyens... Ceux-ci tombent mal à la force de dormir dehors par ce froid terrible nous feront mieux d'agir... Alors on peut fournir des abris deux jours pour fournir un abri à 25 personnes... Il faudrait qu'on fasse 5 tentes... Ou on s'en fout... Il faudrait 5 tentes... Et bien on va essayer de faire 5 tentes... Parce qu'on est des mecs... On y croit en deux jours hein... Ca déconne pas... Ca coûte 10 de bois... Ok donc là par contre il va falloir qu'on... Envoie du monde faire du bois... On va voir si on peut pas ponctionner encore un peu de gens sur le charbon... Deux personnes peut-être... Ca nous ramène 165... C'est quoi c'est ce qui reste ou c'est... Je sais pas... 13,2 par heure... On est à 132 par jour donc ça doit être ce qui reste sur la pile... Il faut mettre une personne de plus... Une personne de plus on est à l'équilibre... Ce qui nous permettra de garder un peu de stock... Et du coup on va envoyer un max de personnes... S'occuper du bois... Pour pouvoir faire nos tentes... Tout simplement... Recherche ! Alors ça y est c'est terminé... Alors... Certains bâtiments comme le poste médical ou l'atelier nécessitent un travail intellectuel important... Alors personnel doit donc être composé uniquement d'ingénieurs... Car nos ouvriers nous fournissent que du travail manuel... Il est impossible au début d'employer les enfants... Ok donc voilà... La cantine on va mettre des ouvriers ou des ingénieurs... L'atelier que des ingénieurs... La cabane de chasseurs que des ouvriers... Très bien... C'est ce qu'on avait vu... L'atelier vous permet de développer de nouveaux bâtiments... Et améliorations... Accélérer les recherches en construisant plusieurs ateliers... Un atelier jusqu'à 100% de vitesse de recherche... Deux ateliers jusqu'à 130, 150, 160... Ok donc plus on en construit plus ça va vite... Mais ça coûte quand même cher pour un bonus pas ouf... Les recherches sont groupées en niveaux... Vous devez rechercher un niveau... Alors de pouvoir chercher les technologies qu'il contient... D'accord ? Chaque recherche coûte des ressources et du temps... Ça c'est à peu près logique... Donc du coup... Il faut qu'on mette des gens à bosser ici... Bah on va mettre... Il nous reste quoi ? Il nous reste un ouvrier... Bon on va mettre deux personnes... Pour l'instant c'est fermé... Une nouvelle recherche... Alors on peut faire des recherches de chauffeur... De chauffeur... De chauffage... Comme le foyer de vapeur... Voilà... Euh... Ça nous permet de construire des foyers de vapeur... S'ils sont alimentés par le générateur... Ces dispositifs génèrent autour d'eux de petits foyers de chaleur... Ok... Bon pourquoi pas... Des radiateurs... Ça nous permet de chauffer les lieux de travail pendant les heures actives... Chaque réalisateur augmente de 1 le niveau de température d'un lieu de travail... Consomme 1 de charbon... Pour l'instant c'est pas un besoin... La balise... Donc ça c'est notre quête... Ça nous permet de construire une balise... Ok... Très bien... Il nous faut 10 de bois pour la recherche... Après il nous faudra 20 de bois et 35 d'acier quand même... Pour consomme ce truc... Visiblement c'est un genre de ballon montgolfière... On peut faire collecte accéléré... Donc ils collectent plus vite... Mais bon bah du coup ils vont aussi vider les stocks plus vite... Extracteur hydroïque... Qu'est ce que c'est que ce truc ? On pompe l'eau dans les gisements de charbon... D'accord... Donc ça en gros c'est un truc qui nous permet d'extraire du charbon... L'acierie c'est pour le bois... Et l'acierie c'est pour l'acier... Très bien... Équipement de chasse... Grâce à de meilleures raquettes et tenues de camouflage... Les chasseurs en poste à la cabane rapportons plus de vivres... Jusqu'à 20 par chasse au lieu de 15... Ok... Bon bah pour l'instant on va partir là dessus... Donc il nous faut du... Du bois... Mais d'abord on va faire notre quête... Parce que cette quête là elle a du temps... Donc il faut qu'on... Prenne du bois pour faire travailler nos... Pour construire nos tentes tout simplement... Donc on a un mec qui ne fait rien... Bon eux je les ai mis là... On va les virer du coup... Puisque pour l'instant... On va même couper ce bâtiment tout simplement... Puisque pour l'instant il ne sert à rien tant qu'on a pas ce qu'il faut... Je préfère qu'ils aillent bosser à la construction plutôt qu'autre chose... Qu'est-ce qu'il se passe ? La sagesse de la foule... Quand vous faites face à des exigences n'oubliez pas... Le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide... Pas forcément la meilleure... Vous n'avez pas accepté tout ce qu'il demande... Ok... Bah du coup par contre on va accélérer un peu la vitesse le temps que... La nuit passe parce que pour l'instant on ne peut pas faire grand chose... On ne ramasse pas de ressources... Ici on n'a pas assez d'acier du coup pour construire notre balise... Mais d'ici qu'on ait fait la recherche je pense que ça devrait le faire... Où est-ce qu'ils vont... Ah ils vont chasser ok... Au niveau des ressources ça va on est pas mal... Au niveau des vivres par contre bientôt notre cuisine ne serviront plus à rien... On gagne quand même 60 rations... C'est pas trop mal quoi... C'est pas trop trop mal... C'est pas assez mais c'est pas trop mal... Vu le nombre de personnes qu'on a je pense que ça sera plus rentable de faire la recherche... Que de construire un autre truc... Parce que libérer 15 autres personnes pour qu'ils aient chassé... Autant dire que ça va piquer quoi... Tiens ici la température va baisser... Au jour 4 on est au jour 3 ok... Très bien on va voir comment ça se passe... Alors je sais pas trop encore sur quelle longueur d'épisode je vais me fixer... Là on est déjà à 40 minutes d'épisode... D'un épisode de 30 minutes on fait peut-être pas forcément grand chose... Enfin en tout cas au début quand je prends du temps à lire les trucs et à découvrir... Si jamais... Enfin... Je sais pas si jamais d'ailleurs... J'aimerais bien avoir votre avis là dessus... Est-ce que... Enfin quelle longueur d'épisode pourrait aller pour ce genre de jeu... Quand je faisais du City Builder avec Earthland je faisais des épisodes entre 30 et 40 minutes... Ça passait plutôt bien... Ça permet de faire des choses et tout... Donc si ça vous va ce genre de format... Si vous préférez plus genre une heure... Si vous préférez moins... Par exemple que je me faisais de me tenir à 30 minutes... N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires... Alors lui il dit... Bougez-vous il y a encore à faire... Je dois tenir... Tout le monde compte sur moi... Ok... Il y a de l'espoir... Il y a des gens qui sont pas contents... Mais à part ça il y a quand même de l'espoir... Du coup... Bah ce qu'on va faire... C'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode... Donc pour l'instant on est pas trop mal... Disons qu'on survit... On verra la journée prochaine... Il va falloir qu'on ramasse un max de bois... Pour faire un max de tentes... C'est pas du tout là que je voulais aller... Si on va dans l'économie... C'était là... On voit qu'on ramasse 60 boîtes par jour... Donc ça devra nous suffire à faire les tentes qui nous manquent... Alors il faudra trouver où on les met aussi... Accessoirement... Mais du coup... On devrait être pas trop mal je pense pour la quête... Donc... L'objectif c'est les tentes... Ensuite c'est la balise... Une fois qu'on a fait la recherche de la balise... Il faut qu'on la construise... N'hésitez pas à me dire du coup... Ce que vous avez pensé de cet épisode... Si ça vous plaît... Si ça ne vous plaît pas... Enfin moi j'attends beaucoup de ce jeu... Et bah pour ses premières 40 minutes... Il m'a pas déçu... Je pense que... Entre l'optimisation... La gestion des ressources... Les différents bâtiments et tout... Il va y avoir moyen d'y passer un bon moment... J'ai vu dans le menu... Qu'il y avait différents scénarios... Donc là on est sur le scénario de base... Mais que si on arrive à tenir suffisamment longtemps... On débloque d'autres trucs... Donc du coup... Il y aura peut-être moyen de faire un truc à long terme... Enfin... Le principe qu'on survive bien sûr... Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez... A me donner vos stratégies comme d'habitude... Je sais pas si on peut en nommer les personnes... Mais peut-être que s'il y a moyen de surnommer les personnes... Pour être sympa de les renommer... Donc n'hésitez pas à me donner des noms... Et également... Si vous avez des... Si vous avez envie de rejoindre la colonie... Et puis bah du coup... Je vous dis... A très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !